Selon moi, le divorce est dû, il y a l'infidélité, l'infidélité qui est la première cause du divorce. A dehors de l'infidélité, s'il y a d'autres problèmes, c'est gérable. Mais lorsque l'infidélité est constatée, le divorce doit s'installer. Quand on parle d'abord du divorce, c'est la séparation de deux personnes qui étaient d'abord unies. Ce qui crée le divorce dans le foyer, c'est l'irresponsabilité parentale. Quand l'homme ou la femme est irresponsable dans le foyer, le divorce crée une dislocation dans le couple. Parce que les deux couples ne s'entendent plus, du coup, il y a éclatement. Les deux personnes ne peuvent plus s'accorder, ça conduit beaucoup. Ça conduit. Les enfants deviennent délinquants et les enfants aussi sont abandonnés à eux-mêmes. Le divorce parce que beaucoup de femmes écoutent le conseil à l'extérieur pour venir dans le foyer. Aussi beaucoup d'hommes écoutent le conseil pour venir dans leur foyer. Non, vous deviez être mature, résoudre vos problèmes chez vous pour éviter le divorce. Parce que quand on va vous voir sans problème, on va commencer, les gens vont commencer à venir parler ceci, parler ou cela. Non, restez ferme, restez humble, ça ne veut dire pas que vous ne pouvez pas avoir de problème. Quand vous avez de problème, résolvez ce problème entre vous. Le divorce a plusieurs origines. Le divorce est causé par plusieurs, plusieurs choses. A l'exemple, d'abord un, lorsqu'on est marié, on devrait commencer par dialoguer l'un et l'autre. Donc de deux, lorsqu'on n'a pas dialogué, l'un peut croire que l'autre est assez, comment dirais-je, à tout moment quand il y a un problème, l'autre ne comprend pas l'autre. Et directement, ça peut amener au divorce. De deux, la violence est surtout, pour ma part, la grande cause du divorce. Nous avons vécu des cas où, généralement, un des conjoints fuit parce qu'on arrive à, fuit parce qu'il sent qu'il peut perdre sa vie. Au lieu de perdre sa vie parce qu'on force le mariage, pour ma part, je pense qu'il faudrait se séparer. Parce que le mariage, il n'y a pas, l'issue du mariage ne devrait pas être mourie. Donc, s'il y a mort d'homme en vue, je crois que le conjoint qui se sent en danger devait fuir. Comme conseil que je donne aux couples, aux femmes et aux mariés, c'est que dialoguer, dialoguer. Parce qu'en dialoguant, lorsque la femme a passé la journée, qu'elle soit travailleuse ou pas, elle a besoin de partager cela avec son époux. Lorsque le mari a passé la journée, qu'il soit travailleur ou pas, il a besoin de partager cela avec son épouse. D'où, lorsqu'on dialogue, lorsqu'il y a dialogue, il doit avoir moins de violence et donc il n'y aura pas de divorce. Lorsque le mariage peut causer un divorce dans un couple, il y a tellement de facteurs. Je vais commencer par le mot de l'entraînement entre les partenaires, c'est le mariage et la femme, quand ils ne comprennent pas. Je vais parler de chien. Il y a quelques cas, qui sont des casques, parce que ce n'y a pas de chien dans ces casques, les parents, ils gardent la manteuse des forces, qui vont menacer un divorce. C'est le mariage, car elle parle de mariage, cette crise économique, la pauvreté. Il y a aussi l'influence de la famille. Si vous avez une famille où le beau-père ou la belle-mère influence trop le couple et que le monsieur lui-même n'a pas le courage de gérer certaines situations et il faut toujours qu'il y ait une tierce personne qui entre là dedans. Certains conjoints digèrent mal cela et ça peut finir jusqu'au divorce. Bon, il y a aussi, nous sommes des Africains, le manque d'enfants dans un mariage. Souvent, quand il n'y a pas d'enfants, on accuse la femme alors qu'il y a aussi des hommes qui parfois ne procréent pas. Et pour certaines de ces raisons-là, certains membres de la famille peuvent influencer et pousser les conjoints à se séparer. Il y en a aussi le fait que certaines personnes, quand elles changent de statut, elles pensent qu'elles ne sont pas compatibles avec l'autre. Ça peut être la femme qui peut avoir fréquenté davantage, eu des diplômes et a eu un travail qui lui paye plus que ce que le monsieur peut gagner. Et elle pense que non, son niveau a changé, elle ne voit pas pourquoi elle doit rester avec le monsieur. Et vice-versa, il faut aussi dire cela. Le conseil qu'il peut donner, c'est que le mariage n'est pas fait pour des enfants. Le mariage est fait pour des gens nus. Et très souvent, il faut avoir ce qu'on appelle chez nous en anglais le prix marital cancelling. Il faut avoir des conseils avant d'entrer dans cette affaire-là. Et nous savons qu'en Afrique, on peut trouver trois raisons pour lesquelles les gens se marient. D'abord pour la procréation. De deux, on se marie pour avoir une compagnie. Et de trois, on peut aussi se marier parce qu'on veut changer de statut. Donc ça dépend. Et je pense toujours qu'il ne faudrait pas que... Bon, une quatrième raison, c'est que les autres se marient parce qu'ils pensent qu'à travers ce mariage-là, ça peut les aider à évoluer dans la vie. Le mariage par intérêt, comme dit souvent. À chaque fois qu'il faut entrer dans cette union-là, il faudrait que ce soit pour l'amour. Et comme on a l'habitude de le dire, for better or for worse. Pour le meilleur et pour le pire.